Et vous me demandez si les enseignants vont faire les prochaines grèves qu'ils ont lancées. Les enseignants ne feront pas ces grèves-là parce qu'ils ne sont pas concernés par les problèmes évoqués par la plateforme revendicative. Et nous, nous savons que l'action syndicale, lorsque elle veut aller au service des politiciens, c'est la grève générale qu'on fait. Et nous, nous ne demandons pas et nous ne voulons pas que l'action syndicale soit mise au service des politiciens. Et nous n'y sommes pas en grève pour la seule raison que, premièrement, les enseignants ont demandé un recours gracieux au chef de l'État. Deuxièmement, nous avons vu que des retraités ont signé la motion. Et un retraité, dans un pays normal, ne signe pas une motion. En cas de défacation, on va les faire défacation sur pension, c'est une aberration. Troisièmement, nous nous demandons pourquoi, au lieu d'aller faire cette idée à l'Assemblée, où on élabore les lois, on veut faire grève générale. Pourquoi les agents du ministère des Finances n'ont pas voulu régler leur problème par une grève sectorielle ? Donc, pour nous, c'est clair, c'est une grève totalement politique. Et nous, enseignants, garants de la paix, nous ne devons pas nous lancer dedans. Et nous demandons à tous les enseignants d'être à leur pause. Et nous demandons aux parents d'élèves d'envoyer les enfants à l'école. Les parents d'élèves ne sont pas en grève, ni les élèves. Et nous mettons en garde les collègues qui passent d'école en école pour renvoyer les élèves de classe. Nous les mettons en garde. Et nous les mettons en garde contre les menaces qu'ils profèrent contre les collègues. La grève générale est disproportionnée par rapport à l'action posée. Suite au mot d'autres degrèves...